Nous venons d'entendre l'évangile de l'Annonciation, où saint Luc fait connaître ce moment fondateur de l'histoire du salut. C'est un passage essentiel des évangiles, une annonce absolument unique, faite de la part de Dieu, par l'ange. A Marie, une jeune fille, une vierge, un Nazareth, une bourgade obscure de Galilée. Et cette annonce est au centre de l'histoire du monde. Ce n'est pas une petite anecdote pour quelques croyants en recherche de spiritualité. C'est l'histoire du monde qui s'accomplit. A telle enseigne que notre civilisation parle encore des années avant Jésus-Christ et des années où nous sommes. Pour un temps, c'est encore un moyen de parler de notre histoire. Cette annonce au centre de l'histoire du monde est une nouveauté inouïe. La Vierge va concevoir et enfanter Dieu qui se fait homme. Les prophètes l'ont annoncé, comme le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera. On donnera le nom de Jésus, ce qui veut dire « Le Seigneur sauve ». Ainsi se réalise l'accomplissement de la promesse de Dieu à son peuple. Quand à Noël, nous chantons « Il est né le divine enfant », nous rappelons que depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. L'ange précise à Marie sa mission. Celui qui va prendre chair en elle est le Messie, le Sauveur attendu. Et il est de la maison de David. Il est l'héritier de cette lignée. Le prophète Nathan, parlant à David au nom de Dieu, avait pu lui dire un jour « Je te susciterai dans ta descendance un serviteur, un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté ». Et Dieu avait promis « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». La première lecture que nous avons entendue, tirée du prophète Isaïe, annonce le prodige. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et un peu plus loin. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Ce fils qui va naître de Marie est donc bien celui qu'annoncent les prophètes. Mais l'ange va plus loin. Cet enfant vient de la puissance de Dieu, de l'Esprit Saint. Et nous retrouvons cela dans la prophétie d'Isaïe. Par cette origine, il sera saint et fils de Dieu. Non pas par une sorte d'analogie, mais pleinement, totalement. En lui se réalise totalement la venue de Dieu dans l'humanité. Ce n'est pas pour rire que Dieu s'est fait homme. Il est réellement devenu pleinement homme. Et c'est pourquoi Jésus redira et fera dire à ses disciples « Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous ». C'est à ce moment que Marie devient cause du salut du monde. Tout dépend de la réponse qu'elle va donner. Son acceptation est capitale et sa réponse permet que Dieu soit accueilli. « Me voici, voici la servante du Seigneur, peut-elle dire, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Cette réponse ouvre la nouvelle création, le monde nouveau que Dieu en Jésus vient habiter. Marie s'inscrit dans la lignée des croyants de la Bible. Elle est celle qui a cru en la parole de Dieu, selon ce que lui dira sa coulisine Élisabeth quand il ira la visiter. La mission de Marie est là, puisque de sa réponse dépend la venue du Sauveur dans l'humanité. En acceptant d'entrer librement dans le dessein bienveillant de Dieu, elle devient celle par qui ce dessein se réalise. Alors, elle devient reine, parce qu'elle est la mère du Christ roi de l'univers, parce qu'elle lui donne vie, parce qu'elle le fait advenir dans ce monde, selon la volonté de Dieu. Ce que vit la Vierge Marie à Nazareth dans cette rencontre décisive avec l'Envoyé de Dieu, concerne aussi notre vie de chrétien, de disciple du Christ. Dieu aussi a besoin de nous. Il ne cesse de nous appeler. Il fait irruption dans nos vies et il attend une réponse. Même si la vocation, la mission de Marie dans sa maternité virginale est unique, il reste que chacune, chacun de nous, je le disais tout à l'heure, est déjà appelé par le baptême à accueillir le Christ dans sa vie, à ouvrir son cœur à sa présence. Écoutons la parole de Jésus dans l'Évangile de saint Jean. « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Pour se rendre présent à notre vie, le Christ a besoin de notre réponse humaine. Il vient habiter en nous parce qu'il nous aime. Et cette présence est proposée à tous, mais il ne force jamais notre volonté. La foi est d'abord de croire que Dieu m'aime et qu'il veut mon bonheur. Combien de chrétiens doutent de l'amour de Dieu, doutent que Dieu veut leur bonheur et qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de dire oui à l'amour de Dieu. Très souvent, je le disais aussi tout à l'heure, la tempête, les ténèbres, l'état du monde nous rendent désemparés. Mais où es-tu, Seigneur ? Comme Pierre qui est en train de couler en marchant sur les eaux, le Seigneur nous abandonne. Mais, chers amis, regardons nos vies. Il y a souvent des peurs et des craintes qui ne nous appartiennent pas, dont nous n'avons pas à nous emparer pour les savourer, les digérer, et pire encore, les reporter aux autres. Laissons-les de côté. Nous avons une vie, une identité propre. Nous avons des grâces particulières que le Seigneur nous donne. Nous avons la Vierge Marie pour Mère et Reine, Dieu même. Comme Marie, je suis invité à accueillir en moi celui qui vient, le Christ sauveur. Et il n'y a qu'un seul sauveur. Quand j'entends qu'il faut sauver la planète, je souris. Mais la planète, elle est sauvée, chers amis. Le Christ est venu pour ça. Soyons sérieux. Bien sûr qu'il faut participer à l'équilibre du monde. Mais c'est vrai. Mais la planète est sauvée. Je pense souvent, face à l'épidémie qui traîne plus ou moins, la parole terrible et étonnante de Blanche de Castille à Louis IX, son fils, qui sera Saint Louis. « Mon fils, je préférerais vous voir mort plutôt que couvert d'un seul péché mortel. » Ça, c'était des chrétiens. Et Saint Louis, le futur Saint Louis, disant au cire de Joinville, qui fut celui qui raconta sa vie, « Eh bien, Joinville, préféreriez-vous avoir la peste ou être en état de péché mortel ? » « Oh ! Sire, plutôt mille fois le péché mortel que la peste ! » Et Saint Louis lui disait, « Mais vous perdez votre âme, mon ami. Changez de vie ! » Ce discours aujourd'hui serait condamné. Et pourtant, il est le vrai discours chrétien. Aussi, nous avons besoin d'apprendre à dire oui, de méditer sa parole, de découvrir ce qu'il nous demande, de comprendre que sa demande est une demande d'amour et un chemin de joie et de bonheur durable pour nous. Voilà le chemin qu'ouvre la Vierge Marie. À la manière de la Vierge Marie, nous pouvons vivre la réciprocité de Dieu en nous, nous en Dieu, selon ce que dit Jésus à ses apôtres, « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Telle est la vocation de tout baptiser, être habité par l'Esprit Saint, être porteur de la divine présence. Cette vocation est royale, puisque par notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. C'est là notre grandeur, c'est là notre dignité de fils et de fille de Dieu que nous devons accueillir et faire connaître, pour que beaucoup en vivent et soient heureux. Nous n'avons pas le droit d'être heureux tout seuls parce que nous sommes fidèles du Christ. Ce bonheur est à partager avec les plus pauvres, les cœurs les plus simples, peut-être pas ceux qui réfléchissent beaucoup et qui pensent qu'ils sont au-dessus du message de l'Évangile ou que la religion catholique est faite pour les faibles et pour les petits. Notre vocation est donc de porter au monde le Seigneur. Et c'est là que nous trouvons la joie, la joie d'être envoyés par Dieu et de partager tout ce qui nous a été donné. L'amour de Dieu ne se répand que lorsque nous le donnons, sinon il s'étiole et il disparaît. Nous sommes appelés à faire ce don de nous-mêmes chaque jour, à travers le quotidien de notre vie. Par là, nous imitons la Vierge Marie, dont la vie ordinaire n'a été qu'un oui au Seigneur. Alors, avec Marie, Reine du ciel et de la terre, nous serons auprès d'elle pour siéger parmi les princes, selon les mots du psaume. Dans la confiance et dans la joie, apprenons de la Vierge Marie le chemin du Royaume. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !